Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve sur cette position de finale pas forcément évidente dans laquelle les noirs ont un pion passé sur D4 alors au niveau matériel c'est très équilibré tour cavalier et 4 pions pour les blancs et tour fou de case noire et 4 pions pour les noirs au niveau de la structure je dirais que c'est assez proche le pion D est passé, alors il est un peu faible quand même mais il est passé malgré tout donc ça peut être menaçant alors ici il y a quand même un petit inconvénient c'est que le cavalier blanc a des avant-postes très forts que ça soit sur F5 ou sur D5 donc on va voir une variante possible ici par exemple après cavalier F5 et des menaces par exemple de jouer tour C6 suivi de G4 mat c'est des menaces qui existent donc dans cette configuration c'est en toute logique que les noirs vont jouer roi G6 et ici après tour C5 on peut avoir une variante égalisatrice je dirais assez simple à jouer ça serait par exemple tour B2 échec le roi F1 on veut continuer à contrôler la case G2 tour B1 échec roi G2 et ici par exemple D3 donc donner le fou pour récupérer le cavalier qui devra se sacrifier contre le pion on va voir ça tout de suite alors pourquoi est-ce qu'on fait ça avec les noirs ? tout simplement pour rentrer facilement dans une variante égale ok donc tour prend E5 D2 là on voit la menace de dame c'est quasiment imparable donc cavalier E3 pour venir contrôler cette case D1 d'accord ici tour E1 est joué donc l'idée c'est toujours la même faire tour prend E3 et D1 dame donc ce qu'on veut c'est promouvoir le pion il n'y a pas de secret donc ici peut-être roi F2 et après tour prend E3 on menace toujours D1 dame eh bien on ne peut pas prendre sur E3 pour cette raison mais on peut jouer tour D5 simplement et ici la tour part peut-être sur C3 admettons tour prend D2 et un coup qui va vraiment égaliser tout de suite ça va être par exemple F6 et positionnellement ça sera égal parce que si on retire tous ces pions là les pions en rouge et en jaune on les échange tous le roi noir pourra atteindre la case de promotion du pion et donc il pourra défendre très facilement cette position d'accord donc pas facile de remporter cette partie avec les blancs alors qu'on sent quand même qu'il y a un petit quelque chose dans cette variante par exemple on gagnait un pion donc on sent qu'il y a un petit quelque chose mais on n'arrive pas vraiment à l'emporter à l'emporter techniquement j'ai envie de dire c'est alors qu'une idée peut arriver une idée qui peut paraître au départ un peu saugrenue mais qui rapidement peut amener à des idées tactiques nouvelles je vous laisse chercher un coup qui va faire mat en 3 pour les blancs dans cette position donc ceux qui veulent continuer à chercher je vous invite à mettre pause pour les autres je vais vous montrer ce coup ce coup c'est g4 échec d'accord donc le roi n'a pas la case g6 il est contraint et forcé de jouer roi prend h4 et menace de faire roi h3 et puis d'aller cueillir des fraises sur la case h2 par exemple etc donc le souci ici c'est cette case de fuite qu'il a et bien on va la supprimer on va supprimer la case de fuite en jouant roi g2 et maintenant tout apparaît très clair on voit que dans la structure actuelle toutes les cases sont prises donc un simple échec au roi pour les blancs ça serait mat si jamais les noirs ne peuvent pas consommer la pièce qui donnerait échec dans cette configuration ils ne peuvent pas et par exemple si je joue je sais pas peut-être h5 pour essayer de fragiliser ici et bien je vous laisse chercher le mat en 1 il est très simple c'est cavalier f5 il t'est pris un mat débile ce burie voilà pour cette position de finale donc dans vos parties en tant qu'amateur faites attention il y a très souvent des ratés très souvent des oublis de combinaisons qui sont assez simples et qui permettent de terminer une partie de façon rapide donc je vous invite à être extrêmement vigilant quant à ces menaces aussi bien pour votre adversaire que pour vous même voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos portez-vous bien et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs des meilleurs ciao ciao